et bonjour internautatrice c'est internautateur et c'est bien den pour les jeux du signe on va essayer de poursuivre notre partie commencé hier sur dotage avec la chamane on était au mouise on va voir ce qu'on arrive à en faire alors où en étions nous laissez moi réfléchir ah oui je vous racontais l'histoire du chaman donc on était dans le mal on était dans le mal en médecine on était dans le mal en peur parce que là on avait tué des petits animaux il faut pas tuer des animaux quand on est chamane donc donc il faut vraiment que je fasse autrement et je sais pas bien comment je suis vraiment mal barré salut ma zamara salut squash comment allez vous bienvenue sur le live donc 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 est-ce qu'on va arriver à survivre à cette journée c'est pas dit c'est pas gagné est-ce que j'aurais pas intérêt donc j'ai mes carottes qui vont un tout petit peu me sauver mais et puis mais bon je suis pas sûr que ça suffit qu'est ce qu'ils font là je récupère du bois c'est le seul bois que je récupère mais normalement c'est suffisant là normalement j'ai pas pourquoi il me met en rouge c'est déjà bien quelqu'un qui est j'en ai pas assez en recherche le jeu que je me tâte de prendre depuis quelques jours et ben toi parce que parce qu'il est bien c'est vraiment un choix de jeu ça vaut vraiment le coup qu'est ce que je vais faire là j'ai je me demande en fait et oui le problème c'est que je peux pas démarrer la construction d'une pêcheur donc alors squash pour ouais ça va merci mazara donc pour te te dire un peu la situation donc c'est si tu as peut-être peut-être suivi un peu le développement du jeu parce que ce que c'est que je veux donc c'est un city builder où il ya un peu côté survie non nul et en fait je n'ai pas super bien géré la bouffe et si on gère pas bien la bouffe et ben on se retrouve à un moment en fait j'ai fait une population trop grande d'une part et et j'ai pas suffisamment développé la production de la nourriture ce qui fait que que je risque de planter cette partie donc n'hésite pas à poser des questions je réexpliquerai deux trois trucs au fil du temps n'hésite pas à poser des questions c'est des trucs qui te semble pas clair donc là du coup non non c'est pas très grave en soi je suis ici je plante je redémarrerai sans doute une autre partie que je continuerai certainement dans les dans les prochains jours je ferai sans doute un petit live un petit live par jour une heure une heure et demie je pense un truc comme ça en apprenant de mes erreurs bon je vais essayer de me contenter de ce de ce bois et pas développer mon comment ma recherche de toute façon c'est la merde donc allez je suis dans le mal on va voir ce qui se passe avec tous les affamés donc du coup je me retrouve avec un pêcheur qui va me faire un peu plus de un peu plus de peur c'est pas grave il vaut mieux que je me fasse des réserves un maximum de réserves je me disais en fait j'ai presque intérêt à me faire un autre truc de barbecue c'est peut-être le mieux à faire parce que ça me permettra ça coûte 4 de 4 de bois je les ai pas parce que l'avantage c'est que quand on a quand on a la bidoche et comme j'ai j'ai précisé que je voulais pas qu'ils bouffent la bidoche ensuite il suffit de la faire cuire et on voit que le barbecue c'est très bien parce que un truc un poisson cru ou une viande blanche crue ça produit 7 puisque j'ai les bonus de proximité c'est ce que j'ai là ça produit 7 cette ration donc voilà je peux je peux me faire du stock de viande blanche et puis ensuite bas le consommer mais il faut un autre récolteur de bois pour se faire les carottes ça va être bien mais ça va limiter un peu ça va limiter le truc bon on va on va voir comme ça de toute façon on essaie de sauver les meubles donc on va voir ce qui se passe là avec l'arrivée de la maladie c'est la merde ah ça me donne des points de mémoire quand même alors que va-t-il se passer qu'est-ce qu'ils vont faire ici tombe malade ouais c'est ça ils ont tombé malade ah non carrément gauche bon et ben voilà j'en ai perdu 5 ok bah en même temps ça fera des bouchons moins nourrir au nom vous n'avez pas pu vous défendre contre un mauvais événement et les résultats étaient terribles à la mouillette et bien cela est aussi aux meilleurs d'entre nous j'en fais partie ne désespérez pas ces échecs ne sont que temporaires alors essayer de résoudre le problème et de vous rétablir ce moment si vous avez joué trop souvent n'ayez pas peur d'abandonner ce village ce monde peut-être très dur et il est parfois préférable de repartir de zéro avec des connaissances à qui oui c'est ce qui c'est ce qu'ils disaient bon et ben ça fait du ménage alors souffle de la mort quelques pips peur ouais quelques alors qui est ce que j'ai et où vous faire et bas plus ou moins parce que pourquoi je peux pas oui c'est que t'es là alors on va désattribuer tout le monde il m'en reste combien du coup il me reste 5 1 2 3 4 il est où le cinquième il est là il est là alors qu'est ce qui est important et si c'est important là on va se dire que c'est important du coup il me faut encore un autre producteur de bois pour pouvoir lancer ma construction et les carottes et les carottes salut gallios on peut manger les cadavres bah non on est pas sûr et mourir non mais c'est vrai que ça faciliterait le travail le problème c'est que en plus ils génèrent eux-mêmes de la maladie ah c'est ça qui est bien parce que à chaque fois qu'il y a des morts en fait si on les enterre pas donc il y a un truc à découvrir pour ça qui doit être dans communauté oui c'est ça c'est les tombes je vais absolument pas y arriver parce que du coup ça veut dire que les événements vont se reproduire en boucle bon je peux pas les brûler bah non je n'ai pas cette possibilité malheureusement ouais non mais c'est bon je peux juste les enterrer mais pour ça je vais te donner les manger au lapin mais vous êtes des monstres alors ouais je pense que je vais je vais je vais redémarrer direct comme ça ouais ouais je vais je vais juste voir ce qui se passe avec l'événement de notre révolution de la peur ah oui parce que il génère ah oui d'accord les mœurs génèrent les morts génèrent de la maladie et de la peur oui non mais je vais je vais juste je vais passer le tour voilà quelque part je suis large en bouffe maintenant mais je sais que c'est bon pour voir ce qui se passe c'est là mais merde ça me donne des points des points de souvenir et qu'est-ce qui va se passer oh j'ai trop peur du coup il fait quoi il va s'en aller non il n'y a pas d'invasion mais il n'a pas des monstres les pitons il aurait de manger c'est sûr ah oui d'accord il se barre tous ok bon bah voilà c'est problème réglé 5 pitons disparu ok et ben j'ai plus personne ok Roger on a un problème cette terre maudite aille en raison de nous et c'est ainsi que nous en avons fini voilà du coup attendez une seconde ça ne s'est pas terminé comme ça non je pense que l'histoire était un peu différente reprenons depuis le début c'est vrai il ne peut plus y avoir de mort s'il n'y a plus d'habitants c'est l'évidence même voilà bon c'était un échec mais c'est pas grave nous nous releverons hop bien et ben on va repartir avec une nouvelle colonie donc nous allons jouer recommencer à jouer dans les mêmes conditions on prend la chamane en restant très difficile et puis on va essayer de moins faire de la merde allez oui je sais c'est très dur et je risque de me planter je l'ai constaté laissez moi vous raconter une histoire elle a commencé avant votre naissance nous avions voyagé pendant des jours dans des terres étrangères voici l'histoire de la naissance de notre village l'histoire de notre victoire sur la prophétie alors la configuration va être légèrement différente logiquement son histoire commence dans une valise un peu comme la nôtre blablabla alors je referme en mode théâtre mazamara encore quelques pas mes compagnons bien-aimés nous sommes presque arrivés sentez la terre sous vos pieds et le vent de vos cheveux laissez la nature vous guider c'est un apprentissage tu es propre c'est ça oh elle était adorable elle connaissait tous les sons des arbres et des animaux nous devons rester ici et embrasser les esprits de la nature oh elle a l'air très agréable le chaman travaillons main dans la main avec les éléments et les espoirs de la nature mes compagnons ensemble nous créerons un voyage harmonieux et maintenant c'est parti ils ont immédiatement commencé à travailler à la construction de leur village guidé par la sagesse et la grâce du chaman voilà donc on recommence donc le premier épisode la première étape c'est d'installer le village alors c'est un peu con parce que je peux pas me mettre au centre c'est drôlement plus simple d'être au centre pour plus tard en fait l'explication c'est pourri comme config c'est totalement super pourri comme config oh là là mais c'est quoi ce territoire bon il y a un centre qui est tout vide mais plus tard tu vas mourir donc le centre tu t'en tapes oh ouais ça me plaît pas en fait ça me plaît pas alors j'explique ce qui se passe c'est que sur une partie qui dure le centre il permet d'étendre vachement le terrain alors bon avec ceci avec la chaman c'est moins important peut-être parce que le le on s'étend de façon différente ça qu'avec l'autre avec l'autre vieux si je me place là est-ce que c'est quand même bien ou pas j'ai une zone de petits poissons j'ai un arbre un arbuste là j'ai moins de bouffe que sur le précédent mais je peux m'étendre ici j'ai trois arbres ce qui est cool je suis à côté de la pierre c'est cool aussi ouais ça me plaît pas trop je vais faire un petit restart je n'aime pas trop ce terrain c'est le thermobis mais c'est bon on a déjà vu non j'ai pas prévu de mourir plusieurs fois squash pas gentil de dire ça hop allez zou blablabla oui hop allez jouer avec shaman très difficile paf on est reparti bon je vous relis pas les textes la flemme alors qu'est-ce que tu me proposes là j'ai l'habitude de voir mon exemus en boucle pour moi c'est la norme d'extrême certes alors là j'ai déjà un peu plus de possibilités et ça me plaît déjà un peu plus alors là j'ai deux arbres qui sont sur des zones avec de la bouffe j'ai un autre arbre ici je peux aller chercher les deux arbres qui sont là-bas assez facilement là j'ai des fraises des fraises dans les bois j'ai pas d'autres fraises non si j'en ai là des fraises par contre j'ai pas d'arbuste je vais me placer par là je vais me placer par là ça me semble pas mal oui non par là allez hop allez on s'installe là donc on place une tente on va la placer alors ici non de la part il y en a pas mal donc je peux me mettre là ça me donnera accès directement à l'arbre ouais il faut que je fasse un truc de science à côté d'Ipity là ah en plus là j'ai un spot sympa pour mettre un truc de science avancée celui-là il faut que je me le réserve pour plus tard je vais le mettre là comme ça je pourrai mettre ça n'a pas beaucoup d'importance hop ensuite j'en mets à récolter de la bouffe donc comme c'est sur des terres fertiles ça récolte plus et ensuite moi j'ai bon il y a un petit boulet qui est pas génial je vais me mettre une autre maison directement ici hop ok allez on est parti comme ça on va faire un baby on va former un druide et un baby hop n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des trucs que vous ne captez pas dans ce que je fais comme je l'ai déjà expliqué hier j'ai pas envie de le réexpliquer à chaque fois mais voilà s'il y a des trucs qui ne vous sentent pas clairs n'hésitez pas à le dire allez on gère la science on fait un autre baby alors on va essayer de pas faire les mêmes conneries que la dernière fois est-ce que l'arbre change normalement il est d'une partie sur l'autre il peut y avoir des trucs qui changent un peu en tout cas c'est ce qu'il disait enfin c'est ce que j'avais cru comprendre j'ai des panneaux de signalisation si je veux m'étendre je crois pas que je les avais la partie précédente je me souviens plus recherche directement les tombs tu regardes beaucoup trop Xebus bon je vais quand même développer le grand totem pour commencer mais je n'irai pas chercher le très grand totem je vais faire grand totem et puis ensuite j'irai chercher les champs les ventilos et puis ensuite on ira chercher comme j'aurai développé les champs je pourrais faire je pourrais faire des plantes ouais ouais non mais voilà je vais je vais m'orienter vers vers la bouffe plus rapidement je vais peut-être faire un peu moins de population aussi peut-être développer un peu moins vite ma population ceci dit il me faut un deuxième truc de recherche je peux difficilement en passer ah ça peut aussi ah bah non ah ça marche aussi avec les petits poissons donc je vais refaire un autre truc de recherche ah là il y a avec les petits oiseaux aussi mais là je vais pas m'installer parce que j'ai besoin de mettre une maison une autre maison pour aller ça me permettra de choper les fraises ici ou sinon je vais plus par là aller chercher non je vais d'abord aller chercher les autres les autres arbres les autres arbres alors on forme une autre chamane et on va faire d'autres annotations non notre d'oride d'oride pas des chamans ah là tiens c'est des pommes c'est plus des prunes c'est des pommes et les pommes ah par contre oui ça c'est moins bien parce que les prunes si je me souviens bien c'était été c'était printemps et été je peux le vérifier ceci dit euh verger de prunes ah ouais c'était carrément mieux ah mais c'est pour ça aussi que ça dure d'accord ah et ça durait que 10 tours donc en vrai ça fait autant là c'est que l'automne et châtaignier aussi à l'automne tondeur de lapin ça donne de la laine les lapins ça donne de la laine non mais non mais c'est n'importe quoi ce jeu les gens ils ont déjà vu des lapins qui donnaient de la laine les pommes oui c'est plus l'automne on est bien d'accord parce que là oui c'est enfin bon les pommes c'est un peu ça dépend des variétés de pommes mais je reconnais que c'est un peu surprenant typiquement ça pourrait être printemps été automne en fait même ouais c'est des lapins angora ok bon un point pour vous les gars hop on continue d'aller chercher un maximum de territoire et un maximum de bouffe on veut de la bouffe on veut éviter de crever comme la dernière fois il va me falloir de bois aussi alors qu'est-ce qui se passe de la santé est-ce que c'est un événement bien ou un événement pas bien un événement bien je génère des points de santé c'est du fantasy et pourquoi les lapins n'enlènent pas de la laine c'est vrai et les moutons non mais ok je m'incline je t'as raison je j'aurais jamais dû dire ce que j'ai dit là une grosse erreur meilleur de tenir quelque sorte bon j'ai des arbres je pourrais m'installer là aussi histoire d'avoir accès aux zones fertiles je peux faire qu'une seule tente encore je verrai pour l'instant j'ai pas de vrai besoin par contre je vais avoir un vrai besoin en bois assez rapidement ah j'ai une autre zone avec oui j'ai plein de zones pour faire de la recherche sympa il y a plusieurs marques qui font des chaussures en cuir de pomme des tentes en cuir de pomme non mais ok ouais non mais bon enfin bon tout ce que vous dites est totalement évident donc je je ne peux que m'incliner mon dieu mais pourquoi a-t-il fait un stream il joue avec des gens qui sont fous au secours on va faire deux fabricants de bois est-ce que je vais me placer là non des fois que je veuille aller chasser aller pêcher un peu je peux m'installer là tu sais à mon grand âge les lumbagos c'est c'est presque normal bien donc je génère du bois si mes souvenirs sont bons ça il en faut combien oui c'est bon j'aurai du bois au prochain tour je débloque le grand totem donc je pourrais tout de suite les construire je pourrais être ton père peut-être 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 bon je n'ai pas l'âge de la chamane dans dans Dotage je vais toujours tout de suite faire un troisième truc de bois je vais le faire je vais le faire par là quasi ouais pas tout à fait encore j'ai un peu j'ai j'ai quelques décennies avant le grand totem tac hop 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 et de toute façon je ne génère pas de recherche à ce tour-ci donc on a dit qu'on allait chercher les champs 63 d'accord ok je m'incline je m'incline mais il faut que je fasse attention à mes l'imbago j'entends bien une jeune chamane ouais pas dit quand même elle n'a pas l'air elle n'a pas l'air super jeune quand même peut-être qu'elle s'est fait des cheveux blancs pour le style c'est ça exactement ça t'es jeune depuis plus longtemps que moi hop allez allez moi faire des gosses en fait hop là je continue de faire un peu de bois ça ça sera pas mal là je peux faire un champ avec de la bouffe autour et il y a un point d'eau à côté un bon spot ça pour faire de la tomate de la tomateau ah c'est la vision c'est la vision de la copalite c'est pas ça le titre elle a vu un avertissement des esprits de la terre mon dieu mais que se passe-t-il les esprits de la terre m'ont montré que le monde est déséquilibré et que nous devons travailler ensemble pour le rétablir les esprits nous ont-ils abandonné ? ne désespérez pas mes compagnons nous sommes ici pour une bonne raison et nous avons reçu une grande responsabilité laissez-moi vous parler de ma prophétie après ce que j'ai vu nous allons rencontrer de nombreux événements dans le futur ah du coup c'est un peu différent et un événement maudit nous attend à la fin nous devons nous y préparer c'est un petit peu différent par rapport à la partie précédente du coup parce qu'on aura un premier événement qui sera du domaine de la peur on aura ensuite un changement de saison et un événement du domaine de la chaleur donc d'une partie sur l'autre c'est pas tout à fait le même vous aviez dit que nous trouverions une nouvelle vie ici mon ami ne jugez pas trop vite le destin à venir sera difficile mais nous devons l'affronter avec courage et détermination maintenant que vous êtes tous au courant de la prophétie nous devons travailler dur pour survivre au boulot bande de feignasses alors squash tu me dis allez me faire des gosses soit un laboratoire de recherche sur la reproduction bah ouais on est presque dans Rainworld soit il me tient une maison close je me demande ce que je dois penser je vois je vois que nous avons été maus un présage nous guette quelque chose de terrible à arriver ouais ouais je suis comme ça moi je leur fais faire des gosses hop allez au turbin allez procréer pour l'instant ça va je suis large je vais avoir un peu moins besoin peut-être de alors en tout cas sur le printemps je vais avoir un peu moins besoin de bouffe même si je vais aller développer mon méchant méchant de tomates ou autre j'en ai besoin que se passe-t-il oh on est content et ça c'est les points de nature les remerciements de la terre-mer ok c'est cool bande de hippies recherche terminée cueilleurs de champs allez me faire des petits champs ici des petits champs ici donc on débloque les vergers donc la pomme raie qui est que sur le printemps ce qui est un peu nul les champs de tomates cueilleurs d'herbe là aussi c'est un petit peu différent pas si tu te souviens Mazamarin mais sur la partie précédente c'était les cueilleurs d'algues donc c'était des trucs qui se faisaient dans l'eau tandis que là ça se met à côté du bois c'est uniquement à l'automne mais on va aller faire des tomates alors attends ceci dit il faut aussi que j'ai fait bande relaxation dans l'eau il faut que je prévois de générer quand même de la des points d'espoir pour contrebalancer les points de peur ça ça nécessite juste du bois ou alors sinon buffet de la paix qui requiert une habitation dans un tour donc ça on échange une bouffe contre une nourriture simple ça donne un point de santé un point d'espoir c'est pas mal ça c'est pas mal ça ça nécessite alors ça fait dépenser de la bouffe c'est le seul défaut mais peut-être que ça vaut plus le coup tant que je regarde la configuration de mon terrain moi je peux placer un bassin de relaxation ici et c'est tout je vais en mettre qu'un seul de bassin de relaxation ouais je vais peut-être plutôt aller chercher ça ça me fera dépenser plus de bouffe mais ça peut générer davantage de bénéfices ouais voilà c'est pas tout à fait les mêmes bâtiments à chaque fois c'est plutôt intéressant comme concept alors j'ai un pips qui ne fait rien et qu'est-ce que j'ai débloqué à l'instant ah oui des champs hop je vais faire un deuxième champ tac ouais je continue de faire du bois parce que je vais avoir besoin de graines si je vais faire pousser alors étalage de bandage ça génère de la médecine des points de ah non ça peut-être soigner de soigner le saignement infuseur de fruits ouais tout ça c'est des trucs pour c'est plutôt orienté soin de la maladie allez on va chercher les terres fertiles ici on va générer il faut que ce soit à côté d'habitation ok ici par exemple là on va faire un ici vous allez me faire plutôt des graines j'ai pas besoin de chambre pour l'instant parce que les champs de tomates c'est cool sauf qu'il faut quand même vraiment savoir que et bien ça se ça met du temps à être efficace ceci dit sachant que je suis au printemps ça va peut-être je vais faire les pommes aussi pour être sûr de générer ce qui est un bon toi je vais te faire faire un deuxième parce que normalement je vais avoir du plus de je vais perdre deux points l'espoir sera plus deux par tour au début en tout cas ok donc là voilà je génère déjà un point par tour et j'ai un adulte en plus en bois ça va j'ai ce qu'il faut je vais me faire un tout petit peu de stock de graines donc je me génère du coup de la santé et de l'espoir je prends un petit peu d'avance tant que l'événement n'est pas arrivé mon dieu c'est atroce que se cache-t-il dans les bois oulala j'ai créé crêpeur allons voir de l'autre côté ce qu'il se passe mais ça fait crêpeur aussi assommé oh merde cri de la forêt donc Delba est assommé la mélasse peur augmente de 1 et Delba obtient le trait lâche sol la bourrée dans son la bourrée hop et plantons des champs de tomates allons chercher allons rechercher les tomates pourquoi est-ce que je génère que deux de science non quatre de science c'est bon je dis de la merde donc bon lui du coup il me génère de l'espoir donc j'ai mon sale la bourrée au prochain tour je pourrais faire des tomates et en attendant je vais aller faire un autre gosse puisque je peux encore en faire un non toi tu vas rester là euh ben voilà j'en ai deux tac au turbin ah ok et ben bon courage Mazamara bonne bonne journée de boulot merci d'être venu alors le champ de tomates le champ de tomato donc je le mets ici euh voilà donc les tomates alors le principe c'est ah merde il faut la flotte j'ai pas de flotte putain ça fait chier il faut que je recherche la flotte donc je peux pas faire de tomates et j'aurais dû faire ça mais là il faut de la flotte aussi pour la pomerée bon et bien recherchons la flotte euh c'est quoi c'est ça peut s'installer n'importe où oui c'est bon source de la montagne ouais euh bien je vais avoir besoin de bois au prochain tour une graine par tour c'est bien euh pour l'instant allez on va continuer de tirer un tout petit peu sur nos réserves mais j'ai de la marge et je vais me donner de la vente t'as la retraite du coup squash donc ah non c'est ça il faut que je me mette oh merde ah c'est naze je peux que me mettre ici sur des ben ouais c'est un peu normal oui d'accord c'était la petite la petite icône ici alors c'est naze parce que du coup ça signifie que je vais pas pouvoir bénéficier la retraite c'est pour les français décider la pension pas de soucis pensionné puisqu'il y a des histoires de bonus de proximité dont je vais pas pouvoir bénéficier c'est un peu con puisque donc le principe c'est que la tomate on voit si c'est à côté d'un fabricant d'eau ça bénéficie de d'un bonus de plus d'eau donc là le truc c'est que j'ai une source d'eau enfin j'ai un bonus d'eau en fait eau souterraine qui me permet de doubler les gains en eau ben le soucis c'est que je peux pas bénéficier de ces eaux souterraines donc c'est un peu con grande source champ de citrouille à l'automne ah champ d'oignons en hiver c'est cool ça c'est cool bon on continue à faire des pommes du coup j'ai peut-être intérêt plutôt à placer mon champ je peux le placer ici comme j'aurai terminé avec avec ce pommier là parce que là aussi donc j'ai un bonus de proximité si je veux si je veux essayer de booster un peu tout ça bonus de proximité des des graines plus 2 si construction dans 1 de champ donc je pourrais mettre mes deux champs de graines là et là du coup il pourrait bénéficier éventuellement des bonus de fertilité céréales, fruits et légumes euh non ça bénéficiera pas de c'est un peu con mal foutu sinon ouais bah non parce que là je peux pas pareil si si non je peux pas arriver à maximiser vraiment ah tiens j'ai accès à ces phrases aussi j'avais pas fait bon euh on va voir on va voir comment est-ce qu'on fait ça euh donc je recherche la pomme raie je génère de l'espoir donc je vais arriver à contrebalancer euh et il va falloir que j'aille chercher également un moment ou un autre des trucs pour gérer la chaleur donc là maintenant je génère de l'eau deux par tour ok là je vais terminer au prochain tour euh je vais quand même planter euh des tomates pour ce coup-ci euh alors il me faut quelqu'un pour les planter voilà donc il faut attendre 5 tours euh et au bout de 5 tours bah je pourrais ramasser euh pendant euh pendant 6 tours ça me donnera 2 tomates ça voilà chaque champ donne 12 tomates euh qui sera boosté puisque celle-là ça va faire 3 tomates puisque je suis sur une zone fertile normalement je verrai combien ça m'en donnera mais du coup je bénéficie pas de ce bonus-là et ça c'est vraiment cool euh ok 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 alors next pas vrai euh là des graines en espoir quand je serai à 10 ça ira donc je vais en mettre un de moins dans l'immédiat je vais commencer à récolter davantage de pommes parce que il faut que j'ai conscience que en fait dans ouais en fait même je devrais j'aurais tout intérêt à récolter un maximum de plantes euh parce que à la fin de l'autom à la fin du printemps et bien je pourrais plus en récolter ce qui est un peu con donc j'ai intérêt à faire un maximum de réserve je vois je vois un événement inconnu qui s'abat sur nous la vision est confuse mais il y a de l'espoir nous pouvons le combattre voilà donc là pendant 5 tours ça va générer 2 de peur donc du coup bah quand je serai à 10 bah non parce qu'à 10 sur 10 ce sera à 50% euh couillon euh alors de la flotte j'en ai pas besoin de plus donc je vais gérer il faut que j'en génère davantage c'est plutôt j'ai de l'avance et il faut que je conserve cette avance pour rester à 100% pendant 5 tours il faudra que je continue de générer de l'espoir ok euh ah j'ai mon dernier gosse qui a fini de sortir euh qu'est-ce que je vais aller chercher qu'est-ce que je vais aller chercher parce que j'ai j'ai fait encore une baraque une tente la question c'est où est-ce que je la mets euh où est-ce que je vais installer ma tente supplémentaire là j'ai un bon spot pour la recherche mais je l'ai déjà j'ai un deuxième bon spot pour la recherche là un troisième ici donc ces trois là ça sera bien si je les ai à un moment ou à un autre mais pour l'instant je n'en ai pas le droit je pourrais ensuite c'est pommier est-ce que je cherche à en profiter impérativement les fraises c'est printemps-été ouais je pourrais pas bénéficier de tout je pourrais pas tout aller chercher euh ah là j'aime ouais là pour je peux mettre deux spots deux deux autres sources avec deux terrains avec des tomates ou autres et des champs autour ça ça serait un spot intéressant ici euh ces lapins là j'en ai pas vraiment besoin allez je vais l'installer par la main euh euh ouais ça me débloque les mêmes cases gardons les petits lapins pour l'instant ok donc là on fait le plein de bouffe et on fait le plein d'espoir euh donc l'avantage c'est que les tomates quand elles sont plantées on n'a pas à s'en occuper dans l'immédiat je peux planter les pommiers sauf qu'en fait non c'était pas une recherche intéressante à faire maintenant parce que le temps que je les plante les pommiers il faut 5 tours 5 tours 6 graines donc ça me boufferait toutes mes graines euh et je pourrais quasiment pas en profiter parce que ça serait planté au tour 23 ça serait sorti au tour 28 euh et ouais donc je pourrais quasiment pas en profiter bon allons chercher euh le froid du coup il va me falloir un peu de chanvre un peu de chanvre c'est tendu quand même tac tac hop allez me faire du chanvre ah l'avantage c'est que là j'en ai besoin d'un seul parce que du coup avec le bonus de proximité c'est quand même nettement plus intéressant le chanvre tomate n'est pas ouf mais mais eux sont quand même nettement plus intéressant donc là c'est vrai que c'est du coup ça devient un coin plutôt cool la seule chose c'est que je peux pas accéder à cette source de montagne là je me confirme ouais c'est ça je peux pas y accéder parce qu'il faudrait que bah que je plante une autre maison c'est un peu con en fait la maison il aurait fallu qu'elle soit là et là ça aurait été vraiment bien alors ensuite je peux aller chercher ouais euh si je veux continuer d'étendre mon territoire c'est vrai que j'ai ça aussi si vous voulez pas notre signification bon plein de possibilités dans ce petit jeu donc la pomerée on laisse tomber pour l'instant euh là on fait un tout petit peu de stock je vais faire un peu de non je vais continuer je vais récolter d'autres d'autres pommes on fait des stocks pour l'été le ventilo pareil je vais prendre un peu d'avance je n'ai pas besoin dans l'immédiat donc je vais peut-être pas le construire dans l'immédiat ou alors sinon je fais directement le grand ventilo bon je vais faire ça je vais aller chercher le panneau de civilisation pour pouvoir agrandir me faire un bon spot alors non je vais arrêter de générer de l'espoir je pense que ça devrait le faire je vais attendre de normalement je dois avoir suffisamment d'avance euh donc donc bon ça on a dit que je voulais pas en mettre tout de suite j'enlève les petites étoiles euh le ventilo on va voir on va voir pour le ventilo ce qu'on fait euh du coup en chambre je suis large euh là je peux aller faire un bébé hop je peux aller faire un bébé allo euh qu'est-ce qu'il me reste vous perdez des pommes merde eh oui j'y avais pas pensé à ça c'est que j'ai beau stocker toutes les pommes du monde et ben ça sert à rien ça sert à rien parce que euh à un moment on a trop de pommes on a un stock maximal de 40 alors du coup tu vas donc du coup ça sert à rien j'en récolte des tonnes euh bon ok bah écoute dit comme ça c'est entendu alors du coup il me reste deux gens qu'est-ce que je vais faire de ces deux gens euh j'ai six de chambre allez on a récolte et d'autres graines euh ouais donc on peut dépasser le stock en fait ah alors là j'ai généré des points de nature parce que j'ai euh j'ai fait des tomates il y a mes tomates qui ont fini de pousser je sais pas si c'est un Mickey là non c'est pas un Mickey alors panneau de cinémisation donc ici ça serait bien voir directement là en fait ouais je vais faire directement là euh ça me fera un spot un peu moins bien voilà ouais donc le panneau de cinémisation ça permet typiquement juste d'agrandir le territoire mais c'est pas rien en soi euh qu'est-ce qu'on va aller chercher ensuite on va aller chercher le grand grandilo c'est un tout petit peu overkill sinon des moines générer du cuir pour faire d'autres tentes pour faire d'autres habitations ça nécessitera de tuer un peu de de lapins mais ça on y peut rien il faudrait bien mais je peux pas faire autrement et ben bon appétit merci squash d'avoir suivi bientôt qu'est-ce que je vais aller chercher ça c'est l'automne ça c'est l'hiver ça ça permet ah c'est une autre façon de générer de la flotte d'accord ouais mais il faut du cuivre pour ça c'est pas du tout pour tout de suite pour générer de la bouffe ça c'est très bien champ d'orge avec la farine le moulin et la boulangerie ça génère beaucoup de bouffe très bon moyen de survie alors je pourrais aussi agrandir ma salle du village mais pour ça il me faut de la pierre je vais aller chercher dans l'immédiat j'ai pas d'urgence je vais aller chercher le truc de science supplémentaire voilà donc je suis large pour l'événement je serai à 100% malgré les plus 2 je perds je perds de des pommes pas très grave je fais comme ça j'ai disponible non je vais pas faire tout de suite je vais installer un autre champ j'avais pas dit que je voulais que vous fassiez des graines j'ai oublié de confirmer mais surtout tu vas aller me récolter des tomates un peu d'eau ici 3 tomates par tour c'est quand même pas génial j'ai une tomate il faut vraiment fabriquer en dos à côté alors on va terminer notre événement de peur à 100% heureux les gens sont heureux c'est formidable donc des gens heureux en toute logique ils génèrent du bonheur c'est toujours des points qu'on n'a pas allé chercher soi-même alors les tomates c'est bon je fais de la flotte je vais avoir besoin de plus de bois pas besoin de graines en plus ok donc là j'ai fait mon champ tu vas me replanter des tomates toi tu vas me faire un truc de rire ici pourquoi ils dorment au lieu de travailler tes pips d'ailleurs ouais c'est pareil si on n'est pas dans ringworld on ne peut pas les forcer à travailler 23h sur 24 et leur accorder une heure de sieste c'est dommage on aimerait bien mais c'est pas possible voilà donc les avec deux bons hommes heureux l'avantage c'est que pendant 5 tours ils vont me générer deux points de protection espoir ce qui fait que un prochain event orienté peur je vais sera en partie compensé ça va me permettre de tuer quelques animaux aussi oups on va mettre des cuillères de champ là et là comme ça j'aurais installé une petite zone bien pratique hop toi c'est bon tu vas me faire ça on est tour 27 donc il me reste un peu de printemps encore pour l'instant je ne bouffais pas de fraises des fois que on ne bouffait que des pommes pas de tomates ce sera pour plus tard hop ok ça du coup je pourrais les démolir ensuite ça me fera gagner de la place ça me fera gagner de la place éventuellement pour l'instant je n'ai pas besoin de la place donc je vais les laisser mais je sais que ça je peux sans trop de difficulté m'en débarrasser parce que hop temple totémique donc je vais me faire un temple totémique ici qui génère 4 de sciences et ça c'est cool et tiens je pourrais faire mon panneau de signalisation ici pour me faire un deuxième temple totémique là ma mal est là hop j'ai pas besoin de vous par contre j'ai besoin de vous là et là ah pas assez de bois ça me coûte 10 il me faut un genre de plus j'ai pas besoin de dos là pour l'instant j'ai un peu de stock hop hop voilà alors autre recherche ouais je vais je vais aller chercher c'est pour générer du cuir j'ai quand même pas 50 endroits différents là c'est pour les moutons et les vaches la laine du cuir le problème c'est que le poulailler j'ai pas de poule alors sinon il faut ouais peut-être que je peux choper du cuir en allant au-delà mais c'est pas pour tout de suite je vais aller chercher les chasseurs quitte à ne pas chasser pour ne pas générer de peur il faudra aussi que je pense générer de la fraîcheur tôt ou tard ah tiens là aussi j'ai un autre une autre zone à trois avec trois lapins très bien pour les temples de patinique il faut plus de bois plus de bois et puis je vais remettre un deuxième à récolter des pommes histoire de compléter au maximum mon stock là ça pousse là ça pousse un dernier tour pour ces tomates là et ben je pourrais directement le faire enchaîner sur celle-ci je pourrais aussi refaire un champ fertile ici avec une autre source de pour tout ça il faut du bois quand même j'en génère pas non plus des tonnes il prend pas mal de temps de générer que faire de mes pips éternelle question à quoi les occuper ça je trouve que ça fait partie des trucs qui manquent un tout petit peu ici j'en ai un qui gère des fraises des tomates en fait c'est de savoir avoir un petit truc qui te récapitule quels sont les bâtiments activés et ceux qui ne le sont pas parce qu'en fait tu es obligé de le voir ici c'est pas hyper pratique surtout typiquement avec les tentes on voit pas non plus ok donc champ de tomates c'est terminé je le sens dans mes os la prochaine saison arrive à grands pas préparez-vous bah donc dans 5 tours on passe en été alors cabane de chasse est-ce que j'en ai besoin techniquement non en fait j'ai juste besoin du début à 6 il faut non construction j'ai juste besoin de plat ouais donc j'ai juste besoin d'aller rechercher cela alors je peux aller chercher mon deuxième temple totémique qui me génère 4 de science également va bosser on va bosser Ok, je vais pouvoir libérer un autre pipe ici, un autre pipe du coup, puisqu'il est tout seul. Toi, tu change de lieu, toi, sinon tu vas perdre, hop, donc ça j'en ai pas besoin, fondamentalement, je vais pas le spécialement construire, parce que je vais éviter de tuer les petits animaux, là, je veux bien champ fertile, même avant ça, je veux bien, un récolteur d'eau, ici. Ok, donc ça me permet de compenser pour le bois, là, elle est douceur, non, je ne suis pas sûr. Pied, ah tiens, non, attends, ça c'est quoi, c'est un tour, va-moi chercher chat, là, ça construit, là, ça récolte, et je stocke un peu plus de bois. Et voilà, là, ce champ donne 5 par tour, alors que l'autre m'en donnait 3. Pour le même travail, clairement, c'est plus intéressant. Ah, c'est un city builder, il faut optimiser, c'est vraiment le concept. Toi, tu vas me planter d'autres tomates, ici, c'est plus clair, au niveau de la flotte, ça va, je suis à peu près large, là, je vais me refaire quelques graines, là, je construis, là, je recherche, et il faudrait quand même que je me fasse un ventilo, allez, je vais le faire tout de suite, de toute façon, ce sera des ressources qui ne seront pas perdues, même si je fais le grand ventilo par-dessus, j'ai juste de quoi le faire, c'est bon, je vais le faire, peut-être que si, c'est peut-être mieux que je prenne un peu d'avance. Ah, la tomate, je vais faire des tomates. Du coup, ça sert à rien de réveiller, je récolte plus de pommes. la différence entre les pommes et les tomates, c'est quand même pas il, On va me chercher, encore des graines, s'il te plaît, non, du bois, en bois, je suis, on ne met plus de bois. même en fraise, en fait, je vais être, je vais finir par être maxé. Ah ben non, je suis con, il faut que je fasse ça, tout simplement. Il faut que je me fasse du cuir. support à dépeçage. Désolé les petits lapins, mais je vais devoir vous dépecer. Je sais, c'est un peu moche, mais ainsi voilà, ici. en graines, ça va, je mets six. Hop, on construit ça. J'ai besoin de faire des tentes, et pour ça, j'ai besoin de vos pots. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'histoire de la vie, le cycle éternel est le, comme qui dirait. Alors, tissu, grande tente, il va me permettre d'avoir une population plus importante. Grand ventilo. Grand ventilo. Allez, pour générer plus, ouais. Je sais que je vais devoir me battre un peu contre la chaleur, et pour le reste, ça va attendre. Se faire dépecer, c'est la vie. Ouais, Gaël. Ouais, j'aime bien, j'aime bien me retrouver dans les livres de citations, les dictionnaires, tout ça, je trouve que c'est classe. qu'il se passe. Ah non, c'est bon. Tac. Voilà, plus de science, plus vite, plus suite. OK, 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 OK. Hop, encore deux tours, très bien. Bon, on est pas mal. C'est le dernier tour du printemps, ensuite, après le printemps, on vient l'été. Alors, j'en ai un qui demandait rien. Je suis large en bouffe. Là, j'ai vraiment plus de problème. Eh ben, refaisons du bois pour la mérinique. Bon, on est mieux. C'est l'été. Changement de décor. Oh, qu'est-ce pas ce dieuvel ? La menace saisonnière est fixée à 1 et il y a directement un event dans 5 jours. Oui, donc j'ai bien fait de prendre de l'avance à générer du froid avant. Eh oui, du coup, c'est bon. Je suis là. Je n'ai même pas besoin du grand ventilo. Puisque j'ai juste ce qu'il faut. J'ai l'avance nécessaire pour... J'ai plus 2, ouais. Très bien. donc je n'ai même pas besoin de construire le grand ventilo. Et par contre, du coup, voilà, mes pommiers ne donnent plus rien. Les fraisiers, par contre, ont été remis à zéro, normalement. C'est-à-dire que, typiquement, celui-ci sur lequel je piochais depuis un certain temps, voilà, j'avais pioché sur celui-ci, sur celui-là, eh ben, ils ont été remis à plein. Donc, c'est le principe, en été. enfin, à chaque changement de saison, en fait, les différents, les différents stocks sont remis. Donc, je vais laisser mes tomates, mes pommes, pardon, je vais me les garder au frigo. C'est du stock. Si je me retrouve en galère, je pourrais les consommer. Du coup, je peux peut-être mettre une deuxième personne sur les fraisiers. Ou pas, c'est peut-être pas nécessaire. Là, je suis bien. Bon. De toute façon, on a vu la différence entre printemps et été. et je vais arrêter ce live ici parce que j'ai aussi la dalle. Donc, je vais aller me grignoter un morceau et je pense que je reprendrai ce live demain à un moment. Je ne sais pas trop quand encore. Je vous tiendrai au courant. Merci, Yalios, d'avoir suivi le commentaire. Merci à ceux qui sont passés, même s'ils n'ont pas mis de commentaire, ils n'ont pas causé. N'hésitez pas. merci à tous. Merci, Yalios, pour le bon appétit. Je vous fais des bisous à tous. Et puis, je vous dis à bientôt. Je coupe la VOD. Donc, au revoir la VOD. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube. et à demain, sans doute, pour la suite de ce village qui est quand même mieux parti que le précédent. Allez, bye bye. Sous-titrage Sous-titrage